Salut tout le monde, c'est Playsilver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Et souvenez-vous, la dernière fois nous sommes allés dans les voies défendues, nous avons secouru Dumoria et vaincu le boss. Nous avons également obtenu un cœur supplémentaire et la perle de Faror que l'arbre Mojo nous a gentiment donné. Et aujourd'hui nous allons parler au Lion Rouge pour savoir où nous devons nous rendre dès à présent et ainsi pour suivre notre aventure. Mais avant cela, nous avons du courrier. Good evening. Vous avez du courrier. Lettre reçue 1. Lettre numéro 1. Link. Si tu lis ces lignes, cela veut dire que tu as consulté notre boîte aux lettres. Tu m'as rendu un grand service et je suis confus de ne pas t'avoir correctement remercié. Je ne peux pas faire grand chose, mais si une lettre ou un colis te sont adressés, nous ferons toujours en sorte qu'ils soient livrés à la boîte aux lettres la plus proche de l'endroit où tu te trouves. Alors, si tu vois une boîte aux lettres bouger, va la consulter. Tu es sûrement loin d'avoir terminé ton voyage. Ça commence très bien au niveau de la lecture. Ce que j'ai glissé dans la lettre pourra peut-être te servir. Fais-moi le plaisir de l'accepter. J'ai hâte de te revoir. Bonne chance, le père de Scaf. Et nous obtenons un quart de cœur. Ça fait plaisir. Alors, c'est vrai que je n'ai pas vraiment abordé la notion de boîte aux lettres et de courrier dans le début du Let's Play parce qu'en fait, j'attendais tout simplement ce moment, étant donné que c'est le premier courrier que l'on reçoit. Alors, au fur et à mesure que l'on progressera dans l'aventure, on va aider des personnages comme on a déjà pu le faire. Et il se peut que certains nous offrent quelque chose sous forme de colis, de lettres, notamment des quarts de cœur, justement. Donc, voici un premier quart de cœur que l'on a en récompense pour avoir aidé le père de Scaf. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Plus qu'un quart de cœur et nous pourrons augmenter encore une fois notre barre de vie d'un cœur. Alors, lion rouge. Bonjour. Très bien. Alors, il veut que nous nous rendions au nord-ouest. Oui, il a bien dit nord-ouest. Alors, le seul truc... Oula. C'est toujours aussi compliqué de monter sur le lion rouge, c'est pas possible. Le seul truc, c'est que nous allons retourner à Mercantile parce que j'ai bien envie d'avoir... J'ai bien envie d'avoir ma fameuse voile rouge. Donc, je ne pense pas faire d'ellipses encore une fois pour le voyage en mer. Vraiment, je vous le dirai lorsque l'on commencera les ellipses. Ce n'est pas pour tout de suite. Heureusement, je n'ai pas vraiment envie de faire que des ellipses. Ce ne serait pas très intéressant. Ok, donc c'est par ici. Alors, par contre, le truc maintenant, ce serait... Voilà, bien. Alors, carte marine, s'il vous plaît. Mercantile, c'est par là. Eh bien, c'est parti. Alors, en route pour Mercantile, je vais essayer d'obtenir la voile rouge. Je pense éventuellement... Alors, faire une ellipse. Faire une ellipse sur le petit jeu. Parce que c'est vrai que c'est assez long et c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, je pense que vous faire une petite ellipse. Voilà, ça fera gagner une ou deux minutes. Donc, bon. C'est pas plus mal parce que c'est vrai que... Bon. Autant faire l'épreuve pour obtenir ma voile rouge. Ça reste intéressant. C'est même ce qu'il y a de mieux, je trouve. Parce que la voile rouge est vraiment très très pratique. 359 rubis. Alors, par contre, au niveau des rubis, je ne sais pas si j'aurai assez. Waouh. Alors là, je ne sais pas du tout. Éventuellement, si je croise un trésor sur la route, j'essaierai de le récupérer. Oh, des bouteilles. Mais donc, voilà. Je pense vous faire une petite ellipse parce que... Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je ne pense pas que ce soit super intéressant de me regarder faire les enchères. Il nous restera un objet à aller récupérer un peu plus tard. Mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Alors ça, c'est une île très très intéressante. On ne va pas s'y arrêter pour le moment. Hop. C'est très calme la nuit. C'est vraiment très calme. Alors en fait, il y a différents cas de figure la nuit. Soit c'est très très calme, comme là. Soit c'est l'enfer pas possible où il y a plein de monstres. Donc là, on a la chance. Pour le moment, c'est très calme. Oh, un trésor. Bah tenez, je vais essayer d'aller le récupérer. Par contre, vu que je n'ai pas de son... Enfin, je le sens assez faible. Ça va être assez dur pour me repérer. Je vais devoir faire au jugé. Hop. Pas tout à fait ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Alors normalement, il se trouve ici. Parfait. Alors c'est ce que je vous disais. Il y a des trésors que l'on peut récupérer en mer. Donc là, ça devrait être un petit rubis. Peut-être 20. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant au final. Oh, quand même ! Un rubis violet. Eh, c'est pas mal. Si j'arrive à en obtenir encore un ou deux... Oh, du... J'allais dire du courrier. J'allais dire du courrier. C'est pas exactement ça. Des bouteilles. Alors, je vais pas lire les bouteilles à chaque fois. Vraiment. C'est pas toujours super intéressant. Il y en a une autre là-bas. Il y en a deux autres là-bas. Alors, pour les poissons, je vous l'ai dit. On attendra un petit peu pour le moment. Oh non, il fait pas beau ici. Alors, attendez. J'essaie de me repérer. Ok, c'est pas ici. Encore un trésor. Alors, je pense récupérer. Allez, encore un trésor. Et puis après, on va vraiment poursuivre notre route jusqu'à Mercantile. Voilà. Et là, il fait pas beau. C'est un petit peu dommage. Je crois que je suis un peu trop loin. Là, ça devrait être bien. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Finalement, ça va. Je trouve le son relativement fort. Donc, j'arrive à me repérer. Puis, généralement, je me repère plutôt à l'œil. Je trouve ça un petit peu plus simple. Et on obtient encore 50 rubis. Oh, c'est vraiment cool ça. J'avais oublié. Je pensais obtenir des rubis rouges. Mais non, on obtient quand même des rubis violets. C'est très sympa. Alors. Tac. Ok. Je vais peut-être... Ouais, allez. De jour, ce sera mieux. Ce sera plus sûr. Hop. Il y a moins de risques qu'il y ait des requins. Alors, en fait, le truc, c'est qu'il y a quand même des monstres. Durant la journée, c'est... Voilà. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut non plus. Il y a quand même des monstres. Le truc, c'est que je trouve... Je trouve qu'il y en a moins. Hop. Alors, au niveau des bouteilles, ça donne quoi ? Alors. Vive Zelda. Comment on a le fragment de la Triforce ? De l'île de l'Aurore. Et dans cette grotte, sur l'île du Poisson, il y a un coffre avec un réceptacle de cœur. Mais c'est qu'il y a des spoils. Alors, petite histoire. Je pense que la personne qui a mis ce petit commentaire en rapport avec l'île du Poisson va recevoir un petit message de la part de Miverse. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai déjà fait ça. J'avais déjà donné une indication, mais sans préciser que c'était une révélation, un spoil. Parce qu'il y a moyen, sur Miverse, pour ceux qui ne connaissent pas, de cacher nos publications pour ceux qui n'aimeraient pas être spoil. Et le truc, c'est que moi, je ne l'avais pas fait. Et j'ai reçu un petit message de Miverse me disant que la prochaine fois, j'aurai... Je ne sais plus exactement quoi, mais en gros, j'aurai... Je ne sais pas comment appeler ça. Je ne sais pas vraiment comment appeler ça, enfin... Bref, ce n'est pas grave. Un message pas gentil, quoi. Du coup, voilà, pour la petite histoire, ça m'est déjà arrivé. Alors, on arrive bientôt. On arrive bientôt. Un petit poisson, bonjour. Je pense que si on recroise un trésor, je le prendrais. Ah, une bouteille, encore. Une bouteille, ça fait toujours de la lecture. Je trouve ça assez intéressant. Il y avait un trésor là-bas, mais bon. C'est quand même classe. C'est quand même classe, le jour. Il n'y a pas à dire. Alors certes, les décors, bon, c'est ce que c'est, quoi. C'est de l'eau. C'est de l'eau, mais je trouve ça assez... C'est vraiment assez beau, je trouve. Ah, non, 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 non. On ne va pas ici. Ah, ce n'est pas possible, toi. Alors, voici la tornade de Cyclos. Donc, on en a déjà entendu parler, souvenez-vous. De son frère... C'était Zephos, je crois. Le truc, c'est que là... Alors, normalement, on doit vaincre Cyclos. Pour obtenir quelque chose de très, très intéressant. Qui me serait super utile, d'ailleurs. Le truc, c'est que je ne peux pas le faire maintenant. Je ne peux pas le faire maintenant parce qu'il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose pour le vaincre. Donc, voilà, on va l'éviter pour le moment. Ah, il y a un trésor là-bas. Écoutez. C'est bon, tu ne me fonces pas dessus, non ? Alors, attendez, je me suis perdu. Mercantile, c'est là. Voilà. J'ai souvent tendance à confondre Mercantile avec une autre île. Du coup, j'ai envie de l'éviter. Mais... Non, c'est bon, là. Mon espèce de petit cadran solaire fonctionne. Enfin, mon cadran solaire. Pas vraiment un cadran solaire, mais bon. Donc, il fonctionne. Sauf que j'ai l'impression qu'il fonctionne très mal. Ah, ouais. Non, je ne sais pas. C'est assez bizarre. En tout cas, c'est très, très joli. Il y a trois cas de figure. La nuit. Aurore slash crépuscule. Voilà, il n'y a pas vraiment de différence. Au niveau des couleurs, en tout cas. Et le jour. Et je trouve que ces trois cas de figure sont vraiment très, très beaux. Alors là, on me dit que c'est la nuit. Ça passe vraiment vite, alors. Ça passe vraiment vite. Je venais juste de faire... Oh, bouteille ! Je veux, je veux, je veux, je veux. Hop, merci. On lira ça un petit peu plus tard, si j'y pense. Et... Normalement, là, on devrait être bon. Ok. Parfait. Quatre trésors, quatre réussites. Je suis content. On va peut-être obtenir encore un rubis violet. Ça pourrait être sympa. Parfait. Alors là, si on n'a pas assez... Et la limite, c'est 500. D'accord. Hop, allez, on est reparti. Bah, quoique ça tombe bien que ce soit la nuit, en fait. Ça tombe bien. Ça m'évitera de devoir refaire le champ du soleil. Ah, c'est vraiment... Vraiment très, très beau. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est dit. J'aime beaucoup. Et... Ah bah, vous avez pu voir un petit bug. Il y a un trésor ici. Enfin, ce n'est pas vraiment un petit bug. C'est juste qu'il est transparent. Donc, il y a un trésor ici qu'on pourra récupérer. Euh... Plus tard. Plus tard. Est-ce qu'on peut le récupérer tout de suite ? Hum... Alors, attendez. Parce que là, j'ai un doute. Euh... Non. Non, non, on ne peut pas le récupérer tout de suite. Il n'y a pas de souci. On ne peut pas le récupérer tout de suite. Alors. On va juste faire ça. Je vais vous faire une petite ellipse, hein, je pense. C'est un petit peu plus intéressant. Hop là. Bonjour. Tiens, tiens, tiens. Vous revoilà. Ça, par exemple, vous voulez participer aux enchères. Oui. Très bien. À vrai dire. Non. Tu n'as pas besoin de me réexpliquer comment cela fonctionne. Parfait. Pas de blabla inutile. Donc, bien. Alors, commençons tout de suite. Vite. Nous n'avons pas de temps à perdre. Oui, effectivement. Donc, voilà. Je vous fais une petite ellipse. Et puis, on se retrouve juste après en espérant avoir obtenu la voile rouge. Allez. À tout de suite. Eh bien, les amis. Nous revoici donc à la fin de cette fameuse enchère. Donc, pour la voile rapide. Ça n'a pas été trop trop long. J'ai dû faire trois essais. La première fois, c'était une carte au trésor. La deuxième fois, c'était un pendentif du bonheur. Pour enfin atterrir à cette troisième fois. Où l'on a la voile rapide. Donc, je vous retrouve avant la fin. Vous voyez le compteur. 2 secondes 73. C'est plutôt pas mal. Donc, écoutez. On va mettre le paquet. On va les étourdir. Bon, pour 2 secondes, ça devrait aller. Mais sait-on jamais. J'ai des rubis à revendre. La 240 rubis. Normalement, il devrait être assez étourdi pour 2 secondes. Ça devrait le faire. L'enchère est de 240 rubis pour Link. Toute l'assemblée semble vraiment troublée. Voilà. Comme ça, c'est cool. On va enfin avoir obtenu notre voile rapide. Enfin, enfin. Finalement, je trouve qu'on l'obtient assez tôt. Et c'est terminé. Adjugé vendu. Le re-acquéreur qui repartira ce soir avec une voile rapide sous les bras est Link. Pour 240 rubis. Rien que ça. Je n'ai qu'un mot à dire. Félicitations. Ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Encore une enchaire qui se passe très bien. Bon, après, comme je vous l'avais dit, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Une fois qu'on sait comment s'y prendre, vous obtenez une voile rapide. Fruit des dernières innovations technologiques, cette voile rendra votre bateau plus rapide que jamais. Mieux encore, avec elle, vous aurez toujours le vent en poupe. Hissez-la pour qu'il souffle automatiquement dans votre dos. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Plus besoin de sortir la baguette à chaque changement de destination. Voyager n'a jamais été aussi agréable. Et vous êtes si jeune. J'ai rarement vu un homme aussi généreux. Voilà. Mes chers amis, chanceux ou moins chanceux, merci à tous d'être venus ce soir. Nous allons devoir en rester là pour aujourd'hui. Bonne nuit à tous. Ah, ça me fait plaisir. Bah oui, parce que j'avais oublié de vous le préciser. Mais en plus d'être plus rapide, cette voile nous permet également de nous diriger sans encombre, sans contrainte également. C'est-à-dire que j'aurais pas besoin de modifier la direction du vent lorsque je serai en mer. Alors, certains n'aiment pas. Certains trouvent que ça casse un petit peu le jeu. Parce que bon, c'est vrai que c'était très présent dans... Ça faisait partie du gameplay, quoi, de devoir modifier la trajectoire... La trajectoire, oui, du vent en mer pour pouvoir se diriger. Mais bon, moi je trouve ça tellement mieux. Alors attendez, juste un petit peu que je regarde le temps du coup, parce que sinon ça va pas le faire. D'accord. Ok. Alors, on est parti. Il va falloir par contre, du coup, que... J'utilise quand même la baguette du vent, pour pouvoir modifier la trajectoire du vent. Ah bah non, mais je suis bête. Bah non, quel idiot. Bah du coup, on est dans la bonne direction. Et bien c'est parti. Voilà, la voile rapide. Et regardez-moi cette vitesse, quoi. En fait, je me dis que peut-être que je n'aurais pas besoin de vous faire des lips en mer. Je ne sais pas. Je ne sais pas, finalement, si ça vaut le coup. Parce que regardez la différence de vitesse. Voile normale. Voile rapide. Et en plus, elle est vraiment très très jolie. Et je trouve qu'en rouge, ça rend très très bien. Donc voilà, c'est quelque chose que les joueurs un petit peu vétérans de Zelda Wind Waker, je dirais. Enfin, ceux qui ont joué à l'époque de la Gamecube. N'aiment pas trop. Enfin, en fait, c'est assez mitigé. J'ai l'impression que c'est assez mitigé. Certains n'aiment pas. Certains apprécient. Moi, j'aime beaucoup, personnellement. Hop, on évite les requins. Il faut faire attention. Ouais, non. Allez, attendez. On va y aller. Ici, il devrait y avoir. Ouais, voilà. C'est bien ça. Un calmard. Alors là, on fait beaucoup de trucs un petit peu secondaires. Je ne sais même pas si on aura le temps. Oui, si on a encore une bonne vingtaine de minutes devant nous, on aura le temps d'aller sur cette fameuse île du poisson. Hop. Mais bon, voilà. Comme ça, ça nous permet de faire un petit peu de trucs secondaires pour changer un petit peu. Parce que c'est vrai que la dernière fois, on a fait un donjon. Donc bon. Et vu que... Alors, les calmards sont assez importants. Il y en a un qui me permettra d'avoir un quart de cœur. Un qui me permettra également d'augmenter ma barre de magie. Alors, je crois que celui-ci est celui qui va me donner un quart de cœur, justement. Donc, c'est plutôt parfait. J'avais oublié qu'il était aussi résistant. Alors, ce n'est pas très compliqué à vaincre. Voilà. Alors, petite nouveauté sur ces calmards. Lorsqu'on leur crève les yeux, ils deviennent bleus. C'est assez drôle. Hop. Il est résistant quand même. Alors que je fasse attention. Hop. Tu devrais bientôt être mort. Du moins aveugle. Ok. Alors là, ça se passe bien. En fait, tant que je lance le boomerang, je ne risque rien. Quoique, j'ai l'impression que je me rapproche quand même un petit peu trop, là. Hop. Allez, encore un, je crois. Non, deux. On est vraiment très près. Parfait. Bien. J'ai eu un petit peu peur. Mais bon, finalement, ce n'est pas très, très dangereux à partir du moment où on lance le boomerang. Alors, lorsque l'on croise des mouettes qui volent autour d'un point fixe au-dessus de l'eau, généralement, c'est qu'il y a un calmar. Et donc, c'est toujours assez intéressant. Donc, voilà. Il nous laisse un petit trésor. Et normalement, si j'en crois notre position actuelle, ça devrait être un quart de cœur. Alors. Alors là, on va faire un truc. Hop. Voilà, le requin, s'il te plaît. Normalement, là, ça devrait être bon. Oh, non, je suis déçu. Non, le requin, tu pars. S'il te plaît. Oh, je ne suis pas bon. Ça va être un petit peu dur, là. Alors, attendez. Oh, dégage. Hop, voilà. Alors, on va juste faire une petite chose, du coup. Hop là. Et je vais vous montrer, d'ailleurs, comment on navigue. Voilà comment on fait des virages lorsqu'on est sur un bateau. On fait des sauts. Ça marche mieux. Alors. Oui, ou pas. Là, ça m'a l'air bon. Oh, ce n'est pas vrai. Voilà, parfait. Normalement, ça devrait être un quart de cœur. Du moins, je l'espère, vu comment j'ai galéré pour le récupérer. Et en plus, nous sommes juste à côté de l'île du poisson. Donc, c'est parfait. Vous obtenez un quart de cœur. Vos quatre quarts de cœur vous donnent un réceptacle de cœur. Votre énergie vitale augmente d'un cœur. Oh, c'est parfait. Voilà. J'aime bien. Je me souviens plutôt bien du jeu. Ça va. Je m'en souviens plutôt pas mal. Hop là. Et nous sommes partis. Et d'ailleurs, nous allons pouvoir récupérer encore un quart de cœur. Alors, bouteille, ça donne quoi ? Alors, je ne vais pas lire ça tout de suite. Je ne vais pas lire ça tout de suite parce que nous allons avoir... Oh, quoique, je suis assez loin, je pense. Alors, comment on va dans le bateau fantôme, s'il vous plaît ? Répondez-moi. Alors, oui, finalement, en fait, je me rends compte que je vous spoil peut-être en lisant les bouteilles. La nuit dans Mercantile, le photographe est avec une dame. Il se passe des choses. La voile rapide est super. Voilà. D'accord. C'est terminé pour la lecture. Et nous arrivons. Oh, c'est joli. Alors, non, finalement, l'aube est différente du crépuscule, en fait. Ce n'est pas exactement pareil. C'est même beaucoup plus beau, je trouve. Terre en vue. Hein ? Mais... L'île du poisson. Elle est assez particulière. Mais l'île, elle... Arrivons-nous trop tard. J'en avais peur, mais je ne pensais pas à ce point. J'aboue, l'esprit de l'eau vivait, paraît-il, dans cette île. Mais vu l'état de l'île, il vit-il encore. Eh oh, Link ! Tiens, tiens, nous retrouvons notre ami Lefacteur. Lefacteur Piaf. Enfin, te voilà, je t'ai cherché partout. Je crois que tu cherches Jabou, l'esprit de l'eau, c'est bien ça. Je suis désolé, mais je dois te dire que Jabou n'est pas ici. Cet endroit est lugubre, n'est-ce pas ? Encore un coup des monstres de la forteresse maudite. Mais rassure-toi, celui que tu cherches, Jabou, a eu le temps de s'enfuir avant que l'île ne soit détruite. Et devine où il a trouvé refuge ? Dans l'île où tu es né. L'île de l'Aurore. Ah, mais tu auras beau aller sur l'île de l'Aurore, tu ne pourras pas rencontrer Jabou. La caverne dans laquelle il se cache est fermée par une lourde stèle, ce qui la rend inaccessible de l'extérieur. Même les pirates n'ont paraît-il pas réussi à y entrer. Désolé, Link. Je pensais que les pirates savaient où tu étais. Je leur ai donc directement parlé de tout ça. Et voilà qu'ils sont partis vers l'île de l'Aurore pour pénétrer dans la grotte. Mais ils n'ont pas réussi à y pénétrer. Et ils se trouvent maintenant sur Mercantile, ce doute en train de préparer un mauvais coup. Si tu veux aller trouver Jabou, tu devrais peut-être aller voir ce qu'il se trame sur Mercantile. Mais cette île, c'est quand même dingue. Il fait beau partout ailleurs en mer, mais ici, le ciel est noir et menaçant. C'est dingue, triste. Valou avait sûrement raison quand il m'a dit de venir te raconter tout ça. Il a dit que cette île était maudite. D'accord. Toi non plus ne reste pas trop longtemps ici. Je t'ai dit tout ce que je savais sur Jabou. Alors oui, moi je dis Jabou. Jabou ou Jabu, je ne sais pas vraiment. En ce qui nous concerne, ce sera Jabou. Bien alors, voilà. Nous sommes venus ici et nous allons repartir. Bredouille, enfin pas complètement parce qu'il y a une bouteille. Il y a une bouteille, donc je ne dis pas non. Et il y a surtout un quart de cœur à aller récupérer. Oh, une autre bouteille. Donc il y a un quart de cœur à aller récupérer. Nous allons devoir nous rendre sur l'île de l'Aurore. Donc là où nous avons débuté ce let's play. Le grand Jabou est donc sain et sauf. Cet esprit a traversé courageusement les âges. Non, qui a traversé courageusement les âges aura donc perçu l'imminence de l'attaque de Ganon. À en croire les lires de ce piaf, les pirates sauraient quelque chose sur la caverne dans laquelle se cache Jabou. Allons donc sur Mercantile et tentons de découvrir ce qui se passe, d'accord ? Bien, alors nous allons également aller sur Mercantile avant d'aller sur l'île de l'Aurore parce qu'il va nous falloir quelque chose d'assez particulier, un objet commun à tous les Zelda. Pour pouvoir pénétrer dans cette fameuse grotte. Hop ! Non ! Cette poussée de vitesse là ? Tu ne me fais pas ça tous les jours s'il te plaît. Lion rouge ? Hop ! Alors nous allons quand même récupérer. Oh, s'il te plaît, lion rouge. Hop ! Je ne sais pas vraiment si ça va être possible. Normalement, ça l'air, il n'y a pas de soucis. C'est généralement un quart de cœur. Enfin, j'ai souvenir, je le récupérais assez tôt dans le jeu généralement. Ça devrait être bon, je pense, du moins je l'espère. Alors, quart de cœur se trouvera là-bas. Alors on va tester, écoutez de toute façon. Un qui ne tente rien n'a rien. Mais normalement, ça devrait être bon. Voilà, là, ce sera parfait. Alors, est-ce que ça marche ? Hop ! Oui, ça a marché, c'est parfait. En fait, j'avais peur qu'on ne puisse pas contrôler le vent dans cette zone. Mais non, c'est bon, c'est parfait. Comme ça, nous allons repartir avec un quart de cœur supplémentaire. On en aura obtenu quelques-uns quand même dans cet épisode. Au final, trois. Trois, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, c'est même très bien. Et voilà, on obtient un nouveau quart de cœur. Qui redémarre le compteur, entre guillemets, des quart de cœur. Par contre, là, le temps que je rejoigne le long rouge, parce que vous pouvez le voir en bas à droite, il y a une petite jauge qui descend. C'est qu'en fait, Link ne peut pas nager à l'infini. C'est un enfant, enfin, un adulte sur son île, mais un enfant en soi. Du coup, malheureusement, il ne peut pas nager à l'infini. Donc, voilà, c'est quand même pas mal. C'est déjà pas mal. Et du coup, nous allons nous rendre sur Mercantile. Alors, on en vient. C'est un petit peu bête. C'est un petit peu bête, mais on va y retourner. Hop là, c'est par ici. Parfait. Donc, ça ne devrait pas être trop long, une fois de plus. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que je vous ellipse les passages en mer, ou est-ce que vous préférez que je les fasse avec vous, avec la voile rapide, parce que c'est vrai que finalement, c'est pas trop trop long. Voilà, je dirais que là, pour se rendre sur Mercantile, ça va nous prendre quoi ? Ça va peut-être nous prendre une trentaine de secondes. Et encore. Ouais, celui-là. Un petit peu plus, je dirais. Peut-être une minute. Bon, peut-être pas quand même. Bref, je ne sais pas trop, mais dites-moi ce que vous préférez au final, parce que bon, c'est vrai que si ça va assez vite, par exemple, la prochaine fois, on partira de Mercantile, et on devra se rendre sur l'île de l'Aurore, qui est... Alors, je vous montre vite fait sur la carte, qui est complètement en bas. Donc, Mercantile se trouve ici, et l'île de l'Aurore se trouve ici. Donc, ce sera peut-être assez long. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous préférez. Hop ! Voilà, moi, je fais des esquives de requins. Il n'y a pas de problème. Et on arrive bientôt. Donc, Mercantile, qui est juste là. Vous voyez, c'est assez rapide. Ah là là, par contre, je n'aime pas. J'aime pas ce temps orageux. Oui, finalement, je vous disais qu'il y avait 4 cas de figure, mais en fait, non, il y en a plutôt 6, du club et différent du crépuscule, et qu'il y a l'orage également. J'aime pas. J'aime pas trop. De toute façon, de manière générale, je n'aime pas quand il ne fait pas beau. Enfin, qui aime lorsqu'il ne fait pas beau ? Voilà. Et en plus, on a des baisses de framerate lorsqu'il y a de l'orage. Hop ! Et c'est dingue, parce qu'on est sur Wii U. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Enfin, bon. Hop là. Je ne trollerai pas cette console qui, je trouve, est une très très bonne console et qui est mal critiquée. Un peu mal critiquée. Enfin, bref. Ça, c'est un autre débat. Je crois qu'en plus, j'en avais déjà parlé. Et encore une bouteille. Oh, j'aime bien. Et le bateau pirate. Donc, voilà. Ils sont arrivés lorsque nous sommes partis. Ce piaf avait raison. Voici le bateau des pirates ancré à l'abri des regards. Oui. Je ne sais pas ce qu'ils cachent, mais ils doivent bien avoir un trésor en vue. Malheureusement, ils ne diront jamais rien. Link. Essaie d'apprendre en cachette ce que font les pirates ici. D'accord. À l'abri des regards. Voilà. Moi, voilà ce que j'en dis. Limite, j'aurais pu venir après pour faire les enchères. La bouteille. Bon, on va la laisser écouter. Je crois que je l'ai obtenu. En plus. Tendo, plus qu'une figurine pour moi. Je suis bloqué. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Les figurines Tendo, j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. On va en reparler un petit peu plus tard. Allez, je vais dépenser des rubis. D'accord. Alors, oh, du courrier. Je vais dire, je vais regarder l'heure, mais d'abord, le courrier. C'est plus important. Good evening. vous avez du courrier. Lettre numéro 1. Si tu veux améliorer ta maîtrise de l'épée, trouve des blasons d'épéistes. Reviens vite. Orko. Alors, ça, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, ça me fait penser. Ok, en plus, il me donne un rubis rouge. C'est sympa. Ça me fait penser. Tac. Des blasons d'épéistes. C'est quoi ? J'en ai un. Il m'en faudra une dizaine, en fait. Avant d'aller lui parler, il m'en faudra dix. Hop. Et on pourra apprendre quelque chose de vraiment très sympa. Alors, nous allons devoir parler aux pirates. De toute façon, on n'a que ça à faire. Alors oui, je voulais regarder le temps, quand même. Mais c'est qu'on va bientôt se laisser. C'est qu'on va même se laisser, d'ailleurs. On va se laisser, je pense qu'on va juste parler aux... Bah ouais, mais c'est un peu compliqué, en fait, de parler aux pirates. Si, allez. On va aller parler aux pirates et puis on se laissera juste après parce que j'ai pas envie que l'épisode soit trop long. Voilà. J'aime bien faire des détours pour rien. Alors, les pirates qui se trouvent ici, chez le marchand de bombes. Et dans le prochain épisode, eh bien écoutez, nous irons parler aux fameux Jabou-Jabu. L'esprit de l'eau, du coup. Donc voilà, l'arbre mongeau, l'esprit de la terre. Valou, l'esprit du vent, désert, du vent, j'en doute, bref. Et Jabou, l'esprit de l'eau. Donc un poisson, un dragon et un arbre. C'est plutôt pas mal, le casting est plutôt bon. Alors, juste ici, on récupère ça. Voilà, deux petits mobis bleus, ça fait toujours plaisir. Et on monte à ce lierre. D'ailleurs, je crois que c'est la seule fois qu'on en utilise. Enfin bref, passons. Et nous allons pouvoir épier les pirates. Bonjour. Désolé, mais nous avons besoin de bombes si nous voulons trouver des trésors. Je sais que c'est un drôle de commerce, mais tu auras quelque chose en échange. Tu as du toupet aussi de demander un prix pareil à des pirates, tu ne trouves pas ? Hé, Gonzo, c'était impressionnant la facilité avec laquelle tu as soutiré des informations à ce facteur. Hein ? Oh, ouais. Moi, depuis que nous avons rencontré ce garçon Link, je me suis toujours dit qu'il devait y avoir quelque chose sur l'île de l'or. C'est pour ça que j'ai pris cet air inquiet quand nous avons rencontré le facteur et le tour était joué. Ça, on peut dire que dans ces moments-là, tu es le meilleur quand il s'agit d'avoir des mauvaises idées. Si toi, le Gonzo aux mauvaises idées est tétra la maligne à vie et des enfants, il fera de sacrés pirates, crois-moi. Pfff, idiot. tu dis n'importe quoi, vraiment. Hein, tétra, il dit n'importe quoi, pas vrai ? C'était une blague, Gonzo, juste une blague. Bon, au lieu de dire des âneries, vous feriez mieux d'apporter toutes ces bonbons navires. Une fois qu'elles seront embarquées, nous pourrons partir pour l'île de l'aurore. Quoi ? Mais c'est impossible, ça fait si longtemps que nous n'avons pas passé une soirée à terre. faisons un bon dîner ce soir et nous lèverons l'encre demain matin. En fait, moi, ça m'est égal, on fait comme tu veux. Mais bon, tout l'équipage se réjouissait d'avance de profiter un peu de la soirée. Ce serait dommage de les décevoir. Allez, et si nous partions seulement demain matin ? Les trésors ne vont pas s'enfuir de toute façon. Hein, vous autres, vous êtes d'accord ? Pauvre Gonzo qui est un petit peu tout seul. Vous êtes vraiment bêtes tous. En tout cas, dépêchez-vous avant que l'île de l'aurore ne devienne aussi sinistre que celle-ci. Hein ? À t'entendre, on dirait que le destin de cette île t'inquiète plus que son trésor. Qu'est-ce que tu racontes, ce qui m'intéresse ? Bon, très bien, c'est d'accord, nous lèverons l'oncre demain matin. Mais demain matin, pas question de faire la grasse matinée, c'est compris ? Oui ! Ouais ! Au fait, Gonzo, c'est quoi le mot de passe aujourd'hui déjà ? Tu l'as oublié, tu ne fais vraiment attention à rien. Aujourd'hui, le mot de passe est partage. Tu as intérêt à le dire correctement ou Nico ne te laissera pas entrer. Nico est tellement pointilleux sur ces choses-là. Je te le répète une dernière fois. Le mot de passe d'aujourd'hui est partage. Ah oui, partage. Très bien. Très bien, très bien, donc, vraiment, j'adore Tétra. C'est un personnage que je trouve vraiment cool. C'est un personnage que je trouve vraiment cool et même drôle. C'est vraiment bien. Il n'y a pas un petit truc caché, par exemple ? Non, il n'y a vraiment rien. Alors, vous l'aurez compris, cette personne-là est le marchand de bombes qui ne sert pas à grand-chose. Alors, on ne va pas l'inibérer parce qu'on est comme ça. Donc, le mot de passe est partage. C'est un mot de passe qui nous sera utile pour rentrer à l'intérieur du bateau des pirates. Donc, écoutez, nous ferons ça dans le prochain épisode. Je vais noter le mot de passe quelque part. Ce n'est pas bien important. Donc, la prochaine fois, nous irons dans le bateau des pirates afin de récupérer un objet assez intéressant pour pouvoir ensuite nous rendre sur l'île de l'Aurore et nous irons parler à Jabou, l'esprit de l'eau et je pense que ça nous fera bien une demi-heure et puis si jamais on a le temps, nous poursuivrons l'aventure. Je ne peux pas vraiment prédire le temps que ça nous prendra. Quoi qu'il en soit, nous ferons déjà ça. Ce sera plutôt pas mal. Donc, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus. Ça me fait toujours autant plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour la suite. Voilà, sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501